Je suis le commandant Shepard des Gamer News et mon site préféré de la Citadelle. Bienvenue à Japan Expo Comic Con 2013. Salut à tous les gamers et gameuses, c'est encore une fois Samus qui a bravé la Japan Expo Comic Con et ses armées d'otakus et de geeks pour vous ramener quelques vidéos de la convention où j'ai côtoyé de talentueux cosplayers aux costumes impressionnants. Entre les nombreux stands, les scènes et les spectacles, pas le temps de s'ennuyer, j'ai tenté de faire le tour de la convention pour vous et réaliser une ou deux interviews pour l'occasion. Donc voilà, je suis en compagnie d'une cosplayeuse de Lineage. Donc est-ce que tu es une habituée de la Japan Expo ? Non, c'est la deuxième fois que je viens. Alors c'est la deuxième fois que tu viens. Et ça fait combien de temps que tu fais du cosplay ? Ça fait deux ans. Deux ans. Donc tu as fait combien de cosplay jusqu'à aujourd'hui ? Beaucoup. Sept ou huit à peu près. Déjà pour deux ans c'est beaucoup je trouve. Quelles sont tes techniques favorites en cosplay ? Qu'est-ce que tu utilises principalement ? Alors j'utilise principalement du tissu surtout, les paillettes. Ça fait la finition. Après c'est plus technique pour tout ce qui est art. Par exemple l'arme elle est faite en quoi ? Là en fait c'était ma première arme. Donc j'ai testé en fait le papier mâché avec la mousse expansive. Et j'ai découvert qu'en fait il fallait rajouter encore la pâte à bois pour le rendre plus dur. Donc du coup c'est pas très lisse. Mais maintenant j'ai compris la technique, je vais essayer de le refaire. D'accord. Et donc en voyant ce genre de costume, je pense que tu vas donner envie à pas mal de gens d'essayer de se lancer un peu là-dedans. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cosplay ? Alors je leur conseille déjà de commencer par quelque chose de vraiment simple. Surtout s'ils ne connaissent pas trop en couture. Et puis qu'ils ne se prennent pas trop la tête. Et surtout du courage et qu'ils s'amusent. Bah écoute je te remercie beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et surtout bon courage pour porter tout ça. Et au plaisir de te revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Shenzhi, ça fait depuis combien de temps que tu fais du cosplay ? J'ai commencé en 2007 et je suis montée sur scène avec le premier cosplay en 2008. Et j'avais commencé avec Silent Hill. Et donc cette année, tu as fait un sublime costume de Mass Effect. Ça t'a pris combien de temps à le faire ? Je serais bien incapable de le dire. Disons que j'ai commencé au mois de février à peu près. Et puis de temps en temps, le soir, quand j'avais un petit peu de temps, ça varie. Mais très franchement, je pense que j'ai fait la plus grosse partie il y a deux semaines. Donc tu as eu la chance de passer sur scène. Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as ressenti avant, après, tout ça ? Alors, j'ai fait les répétitions la veille avec ma binôme. Et ça s'est bien passé, on répétait. Et puis finalement, je ne suis jamais montée sur cette scène. C'était vraiment la première fois. Et on était dans le noir complet. Il y avait beaucoup de cosplayers qui étaient là. Il y avait du stress pour certains. Et curieusement, je n'étais pas du tout stressée. Je pense qu'on est allé vraiment dans l'esprit de simplement s'amuser, monter sur scène et représenter l'univers de Mass Effect et rien d'autre. On n'est pas du tout parti dans un esprit de compétition. On voulait vraiment jouer une scène qu'on avait totalement inventée. Et il s'éclatait. Et finalement, ça a payé. D'accord. En voyant ton costume, il y a sans doute beaucoup de personnes qui voudront eux aussi tenter l'expérience et se lancer dans le cosplay. Est-ce que tu as des conseils à donner à des nouveaux cosplayers ? Comment tu as fait ton armure, tout ça ? Pour commencer le cosplay, il y en a qui commencent avec des gros, gros projets qui s'en sortent très bien. Mais il y en a d'autres qui peut-être galèrent un petit peu plus. Moi, je conseillerais de commencer progressivement. Donc, j'ai commencé avec du tapis de sol. Après, j'ai découvert d'autres matières. Il faut vraiment y aller petit à petit et essayer de découvrir les choses par soi-même et ne pas harceler tout le temps les cosplayers sur Internet pour savoir quoi utiliser. Tout ça, parce que voilà, il faut aussi apprendre de ses erreurs et c'est important pour progresser. Merci beaucoup, Shenzi. Alors, Shepard, vous trouvez comment les pommes potes ? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Shenzi. Sous-titrage Société Radio-Canada